Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui, nous lisons le Petit ours des neiges de Tony Mitten et Alison Brown, aux éditions Kimann. Un petit ours blanc, perdu loin de sa tanière, marche dans la neige par un froid polaire. Ses pattes et son museau sont glacées. Trouvera-t-il un endroit pour s'abriter ? Pauvre petit ours des neiges ! Il a déjà beaucoup marché et rêve de se blottir au chaud dans un nid douillet. Il est épuisé et aimerait tant se reposer. Mais où ? Au pied d'un arbre, il découvre un mystérieux trou. Soudain, une grosse voix le fait sursauter. C'est une maman renard fâchée qui s'écrit « Il n'y a pas de place ici ! Tu dois t'en aller ! C'est le nid de mes petits ! » Dans cet arbre, le petit ours aura-t-il plus de chance pour atteindre un gros trou ? Ils se hissent. Ils se hissent sur une branche. Soudain, une grosse voix le fait trembler. C'est une maman hibou agacée qui s'écrit « Il n'y a pas de place ici ! Tu dois t'en aller ! C'est le nid de mes petits ! » Le petit ours des neiges repart, triste et fatigué. Trouvera-t-il cette nuit un ami pour les bergers ? Oh ! Un petit chalet au loin ! On dirait qu'il y a quelqu'un ! Des petits nuages de fumée s'échappent de la cheminée. Une belle lumière orangée éclaire une pièce bien rangée. Le petit ours est rassuré. Un feu va le réchauffer. Il se faufile sans bruit, à l'intérieur. Aussitôt attiré par la douce chaleur, de grandes flammes s'élèvent dans le foyer et illuminent la pièce d'une belle clarté. L'ourson aperçoit une petite fille dans le salon. Par la fenêtre, elle regarde tomber les flocons. Il est tard, mais elle n'a pas envie d'aller se coucher. Elle aimerait tant avoir un ami avec qui s'amuser. « Oh ! Bonsoir ! » s'écrit la petite fille émerveillée en découvrant l'adorable ourson qui vient d'entrer. Elle le prend dans ses bras et lui fait un gros câlin. Il est maintenant rassuré et se sent si bien. Les deux amis jouent ensemble toute la soirée. Puis ils s'installent pour lire un conte de fées. Mais le petit ours est si fatigué de sa journée que très vite, il s'assoupit sur le canapé. Le petit ours est impatient d'aller se coucher. La petite filette a grimpé les escaliers. Puis elle couvre son adorable ami et le couche doucement dans son lit. Le petit ours des neige s'endort blotti dans les bras de sa nouvelle amie. Il a trouvé la chaleur d'un abri pour la nuit, mais surtout la douceur d'un cœur pour la vie. Depuis cette nuit où ils se sont rencontrés, les deux amis ne se sont jamais quittés. Ils vivent heureux dans le petit chalet, perdus au milieu de la montagne enneigée. C'était le petit ours des neiges de Tony Meaton et Alison Brown aux éditions Kimann. Sous-titrage Société Radio-Canada